Bonjour la famille, c'est toujours Guilmas, je suis à l'extérieur comme il fait beau aujourd'hui alors je voulais faire la vidéo à l'extérieur. Je suis juste là où Fali avait fait les concerts ici à Vancouver. Ici, le podium était juste là et il dormait dans l'hôtel là-bas. Je vais vous montrer là où il dormait. Civic Hotel, l'hôtel c'est là où Fali pour pas dormir quand il était venu ici à Vancouver. Ici on a une librairie et vous allez voir il y a des gens qui ne sont pas là depuis ce qui est. Il fait beau, la température aujourd'hui est à 12 degrés. On est content. Alors comme j'ai récit des messages de beaucoup 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 d'amis et des frères qui me suivent sur les réseaux sociaux, surtout à YouTube, ils m'ont posé des questions concernant la vie réelle du Canada. Surtout c'était la question des jeunes, des personnes célibataires. Pour moi, venir ici au Canada, attaquer célibataire, c'est la meilleure chose pour moi puisque quand vous venez avec la famille dans un pays que vous ne connaissez pas, c'est pas évident. A chaque fois que vous voulez faire quelque chose, vous avez des choses qui vous retirent, qui vous êtes par derrière puisque c'est la famille. Vous êtes célibataire, c'est l'état d'explorer la vie. En Afrique, imaginez, à chaque fois que vous voulez vous promener, là où vous voulez passer, il y a les oncles, il y a des tantes, il y a des neveux, il y a des cousins, donc vous n'avez pas une vie presque libre. Vous n'avez pas d'explorer, d'exploiter la réalité du terrain. Vous ne savez même pas comment se situer puisque toutes vos actions sont suivies à la loupe par la famille. Il y a des gens qui n'ont pas de maison, ils doivent dormir au même moment avec les parents. Au moment où je vous parle, vous les célibataires, dès que vous arrivez ici à l'occident, tout est devant vos mains. Vous avez le choix de choisir entre la vie et la mort. Vous avez toute liberté de vous faire du bien, soit de vous détruire, soit des réalités. Quand vous arrivez ici en Amérique, les États-Unis, le Canada, l'Amérique du Nord vous donne tout. Vous êtes exposés à tout gratuitement. Il y a les travaux. Tu peux travailler V4 sur V4. Ça te repose. Il y a des compagnies pareilles. Tu peux avoir des travaux. Tu peux avoir trois. Et la loi, ce n'est pas contre la loi, mais il y a en fonction de ton travail. Il y a personne qui va bloquer ton salaire parce que tu as beaucoup travaillé. Non. On te donne tout ce dont tu as besoin. Si tu as travaillé, tu seras payé. Mes chers amis, il y a un point qui est capital que je vais énumérer dans la vidéo ici. C'est le problème des femmes. Il y a des gens qui m'ont posé des questions. Si c'est mieux de venir ici, soit de venir attaquer fiancée, aller laisser la femme en Afrique, soit de venir chercher la femme ici. Mes chers amis, moi, j'ai toujours dit, on ne laisse pas derrière. Si tu laisses derrière, tu vas regretter. Il y a beaucoup de gens que je connais ici qui ont laissé leurs copines. Ils ont décès de fiancés. Ils ont laissé des femmes. Il y a d'autres ont laissé des hommes aussi. Mais aujourd'hui, les relations n'existe pas. Puisque dès le jour où tu as quitté, ta copine était habituée au chauffage. Ta copine était habituée à des câlins, à se promener avec toi. Mais dès que tu quittes, tu n'es pas là. Mais tu la provisionnes avec de l'argent, n'est-ce pas? Tu l'avois de l'argent juste pour garder votre relation. Avec l'argent, beaucoup de personnes qui sont derrière, Ils transforment l'argent là pour aider d'autres copains. Toi, tu deviens comme quelqu'un qui, tu deviens comme un fournisseur. Toi, tu es là pour avouer ton argent, mais il y a une autre personne qui gagne. Mais la réalité est celle-ci. Si vous arrivez ici à attaquer célibataires, il y a femmes qui vous attaquent. Ici, vous savez que la majorité de la population du monde occidental est femme. Ce sont les femmes qui dominent. Vous allez au travail, ce sont les femmes qui sont nombreuses. Même le travail de construction, les femmes sont là. Vous allez dans les finances, il y a les femmes qui sont là. Partout où vous allez passer, vous aurez toujours des femmes qui vont vous entourer. Alors, moi j'ai toujours dit à la jeunesse, d'abord tu ne connais pas comment les Canadiens, soit les Etats-Unis fonctionnent. Tu ne connais pas les réalités. Comment tu peux laisser une charge derrière toi, une personne qui n'est même pas de ta famille. Une personne qui ne te connaît, qui peut dater tout à tout moment. Ici, tu vas trouver des blanches, tu vas trouver des jaunes, tu vas trouver des noirs, tu vas trouver toutes sortes de races. Si tu veux des femmes délacées. Si vous cherchez les femmes minces, elles sont là. Les femmes qui ont des chevets jaunes, elles sont là. Les femmes qui ont des chevets rouges, elles sont là. Les femmes capricieuses, elles sont là. Les femmes faciles, elles sont là. Tout ce dont vous avez besoin, elles sont là. Et puis ici, on ne drague pas avec l'argent. C'est gratuitement. Puisque la fille aussi travaille, elle n'a pas besoin de ton argent. Tout ce dont elle a besoin, c'est une satisfaction. Vous allez trouver même des femmes qui sont âgées. Des femmes qui ont pris des 50 ans, des 60 ans, mais qui cherchent la jeunesse. Les femmes savent bien que leur marché n'est pas ici en Occident. Tous les gens de l'Occident n'ont pas besoin de telles personnes. Mais elles focalisent sur les personnes qui viennent de l'Afrique, peut-être de l'Asie, de l'Amérique latine. Puisqu'on considère que ces personnes-là mangent de la nourriture organique. Et ces personnes-là ont de la force. Alors votre marché est partout. Si tu veux une femme qui est vieille, tu vas trouver ça. Si tu veux une femme vraiment de caractère. Une femme qui se respecte. Si tu veux épouser une femme de finance, elle sera là. Tu veux marier une femme de bureau, elle sera là. Tu veux trouver une femme de la rue. Tout est là. Tout est là. Ici, tu m'as parlé et tu as besoin. Tu es exposé à la drogue. Tu es exposé aux études. Tu es exposé au travail. Tu es exposé à tout. C'est à toi de choisir. Peut-être que tu es seul. Tu as laissé toute ta famille en Afrique. Et tes copines. Tu as laissé tout. Tu es seul ici. C'est à toi de choisir. Tu veux t'embrouiller dans la vie. Ici, où la boisson est presque gratuite. Elle est moins chère. L'alcool est moins chère. Il y a tout est moins cher. Il y a la nourriture, l'hamburger est moins cher. Dans ces choses-là, où bien tu veux vraiment attamer une carrière. Il y a aussi le travail. Je crois que j'ai parlé du travail. Il y a le travail. Quand tu viens de l'Afrique, si tu n'as pas de vision, tu n'as pas de projet, tu n'as pas de plan, tu risques de t'embrouiller dans beaucoup de choses. J'ai toujours conseillé aux gens, avant de venir, il faut avoir des projets, il faut avoir des visions. Sinon, tu vas déjà. Le monde d'aujourd'hui, le monde de l'Occident, ce n'est pas un monde où on blague. Ce n'est pas un monde où on blague. Si tu veux travailler, dès que tu arrives ici, tu risques de t'embrouiller avec le salaire. Imagine toi que tu n'as jamais travaillé. Tu vis en Afrique, ton salaire massuel peut-être c'est 100$, ça c'est 50$, 300$. Mais tu arrives ici, ton premier chèque c'est 1500$. Dans deux semaines, on te donne 1500$. Maintenant, si les choses qui sont vraiment épais, si vous n'êtes pas intelligent, vous risquez de voir que le salaire est suffisant. Vous vivez déjà aisément. Vous risquez d'oublier vos rêves. Vous risquez même d'aller aux études puisque l'argent qu'on vous donne, ça vous suffit pour le jour là. Mais si vous avez des visions, si vous allez à l'école, vous risquez d'avoir plus d'argent que ce que vous avez. Il suffit seulement d'augmenter, d'avoir un petit certificat, un petit diplôme. Soit vous allez jusqu'aux licences et maîtrises pour avoir un bon travail, ce qui peut mieux. Ça dépend de ce que vous faites dans la vie en fait. Moi, j'ai toujours conseillé aux gens, à vous les gens. Si vous cherchez des femmes vraiment. Ici, en Occident, il y a femmes. Ici, en Occident, il y a la liberté. Si tu veux vraiment jouir des femmes, tu veux jouir des relations amoureuses ici, vous allez vraiment jouir de cette relation là. Toutes sortes de relations amoureuses, vous allez les avoir. Ce que j'ai toujours condamné, c'est que faire de l'expérience n'est pas mauvais. Mais quand vous endurez dans l'expérience, c'est ce qui est mauvais. Quand vous demeurez, ça quittez, c'est ce qui est mauvais. La vie d'aujourd'hui, c'est bien, c'est faire de l'expérience. Après l'expérience, on fait les choix. Toi, tu fais quel choix ? Nous tous, nous sommes passés par là. Malheureusement, je sais que j'ai oublié. Il n'y a pas de femmes noires ici. Il y a mille minorités de femmes noires. J'ai vu une noire, c'est pour cela que j'ai fait la vidéo. Elles sont tellement rares. Elles risquent même de me faire. Ici, quand tu vois un noir, c'est comme un bijou. Quand tu vois un noir, c'est comme un bijou. Mais elles sont aussi orgueillaises. Puisqu'elles sont rares. Toi aussi garçon, tu es rare. Maintenant, vous êtes des pièces rares. Quand toi, tu vois l'autre, tu fais semblant. Puisque tu sais que ton marché est tellement à haut. Que ce soit chinois, que ce soit... Tout le monde t'aime. C'est à toi de t'ouvrir au monde. Alors moi, je voulais conclure la vidéo ici. Tout en disant que vous, les jeunes. Je sais que c'est facile de vous embrouiller ici. J'ai été là. Je sais de quoi je parle. Ne venez pas ici avec ambition seulement de coucher avec les femmes. Puisque les femmes ne finiront jamais. Avant toi, il y avait femme. Là où tu es, il y a femme. Après toi, il y aura toujours des femmes. Il faut focaliser à ce qui vous a amené ici. Vos ambitions, que ce soit toujours... Que ce soit toujours prémondial dans tout ce que vous faites. Sinon, vous allez vous retrouver agréable par rapport aux autres. Puisqu'ici, tout est... Il y a des facilités dans tout. Tout est donné. Tout est permis. Tout est permis. Si tu veux devenir femme, tu vas devenir femme. Tu veux devenir homme, tu vas devenir homme. Tu veux qu'on te change, le sexe va te changer. Tout ça dépend de toi. Moi, je pense que je me suis fait compris. Je vais stopper la vidéo ici. Il y a d'autres vidéos que je dois faire. Alors, si vous avez des suggestions, n'oubliez pas toujours de les mettre dans la boîte des commentaires. Quant à moi, je vous dis à la prochaine. Bye.